dans cette vidéo je vais répondre à une question que j'ai eu sur linkedin cette semaine de quelqu'un qui me demandait est ce que c'est possible de créer une liste déroulante qui permettent en même temps de pouvoir saisir un texte si l'option qu'on veut n'est pas dans la liste donc d'avoir une liste déroulante par exemple là moi j'ai fait des statuts et les statuts pour l'instant ils sont ils sont vides mais je voudrais pouvoir mettre à commencer à terminer etc et si jamais le statut que je veux n'existe pas pouvoir rajouter un statut pareil par exemple besoin d'info de x et que ça puisse m'ajouter mes statuts et donc vous allez voir c'est pas compliqué à faire c'est très simple même à faire avec microsoft 365 donc c'est la version que moi j'utilise si vous utilisez une autre version alors à ce moment là ça va être peut-être un peu différent il y aura des trucs différents à faire je ferai peut-être une deuxième vidéo sur comment le faire sans microsoft 365 moi ce que j'aime bien c'est justement montrer quoi est capable excel aujourd'hui donc vous allez voir c'est très simple je suis dans un tableau c'est important c'est un vrai tableau vous pouvez voir ici qu'il ya les options du tableau je suis dans un tableau j'ai des tâches avec des dates de début et des dates de fin et ce que je voudrais faire c'est pouvoir rajouter par exemple simplement que la tâche 1 est terminée et simplement ce truc là terminé je voudrais qu'une fois que j'ai écrit terminé au moins un endroit ou qu'il ya terminé à un endroit il me propose quand je clique sur les autres cellules de rajouter terminé quand je captais que ça me propose terminé et les autres trucs et donc vous allez voir pour faire ça je vais faire je vais pas m'être terminé pour commencer je vais sélectionner mes cellules qui sont là donc je sélectionne grâce à ce petit curseur les cellules qui sont dans cette colonne du tableau et je vais aller dans données outils de données validation de données est ce que je vais faire c'est une liste et cette liste c'est égal à ce qu'il ya dans cette liste donc cette liste ça va être égal à ce qu'il ya dans ces cellules là par défaut si je clique dessus il me propose absolument rien mais si j'écris à maintenant sur n'importe quelle cellule il va me proposer à et si j'écris terminé maintenant je peux taper t il me propose terminé mais ça m'empêche pas de mettre autre chose je remettre à terminer et du coup quand je vais cliquer ici je vais avoir ces deux statuts là plus le statut vide mais c'est pas très grave il va tout le temps se mettre à la fin c'est pas du tout un problème si je mets un urgent je vais avoir urgent et du coup je vais pouvoir mettre urgent et important par exemple si je voulais me faire une sorte de matrice elzenauer urgent et important donc j'ai des choses qui sont urgents et des trucs qui sont urgents et importants et quand je t'apprais eu il me proposera de le mettre soit en urgent soit en urgent et important et simplement si je rajoute alors je vais le faire plutôt par là je vais rajouter une tâche 6 et une tâche 7 évidemment je vais mettre des dates je vais mettre là on est le 11 10 je vais être le 11 10 et puis une autre qui va commencer vendredi donc le 13 10 et qui vont se terminer simplement je vais faire ça plus 35 pour faire cinq semaines plus tard faire comme ça c'est de la c'est cette date là plus 35 jours donc cinq semaines plus tard parce que cette fois 5 35 et du coup on va dire que ça c'est à commencer et du coup ça veut dire que là j'ai tous mes statuts je peux regarder qu'est ce qui est en urgent qu'est ce qui est en etc et si je remets à commencer ici que je mets je mets ici que ça c'est terminé et terminé quand je rajoute une ligne à nouveau tâche 8 peu importe ce que je mets ici là si je clique ici j'ai tous mes statuts dans l'ordre dans lequel ils existent où c'est c'est dans l'ordre dans lequel ils existent ici alors je pourrais les trier ça me demanderait un truc en plus à faire là logiquement je vais pas le faire si jamais c'est un besoin pour vous bas on regardera mais logiquement ça c'est pour moi la manière la plus simple de faire une liste déroulante qui soit à la fois qui propose des choix pour éviter de décrire deux trucs très proche alors qu'on aurait pu écrire le même mais qui permettent en même temps de pouvoir rajouter de nouveaux choix dans cette liste donc voilà pour pour la demande qui a eu voilà comment la faire je remontre très rapidement l'idée c'est si vous avez rien ici j'efface tout et je vais sélectionner les cellules qui sont ici outils de données validation de données liste et je vais sélectionner dans ma liste les cellules qui sont là dedans ça met que ça va jusqu'à e 13 ça met un truc avec des dollars mais évidemment quand je vais rajouter des lignes si je rajoute des lignes x y et z vous allez voir que ma validation de données elle va jusqu'à e 16 maintenant elle s'auto dimensionne en fonction des dimensions du tableau voilà du coup pour comment faire cette liste déroulante un peu spécifique un peu double fonction à la fois proposer les choix les proposer aussi à la saisie quand je fais eu ils proposent tout ce qui commence par eu et sinon il me propose ça et du coup qui permettent aussi de rajouter des infos donc urgent et pas important donc là j'ai bien pu saisir ça ça me ça me l'a rajouté ici alors ici il faudrait que j'ai un peu plus de place maintenant mais ça m'a bien rajouté ce choix là dans cette liste et du coup dans mes segments que j'ai fait au dessus en faisant création de tableau inséré un segment et j'ai inséré le segment statut pour pouvoir voir bas tout ce qui est à commencer tout ce qui est terminé etc 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 voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous sera utile parce que c'est une manière très simple de faire ça et puis n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur linkedin si vous avez des questions je ferai de mon mieux pour pour y répondre et puis n'hésitez pas aussi à me solliciter pour des formations parce que c'est mon domaine de prédilection parce que j'adore faire ce genre de truc là en formation pour répondre à vos besoins spécifiques individuels ou collectifs quand c'est une formation d'entreprise c'est ça que j'aime faire et je pense que je le fais bien et du coup ce serait un plaisir à bientôt et je vous laisse le cabeça et je vous laisse le faire et je vous laisse le faire ça et je vous laisse le faire